L'évangile Notre grande mission, c'est de la part de Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle, d'annoncer l'évangile. Et ici, dans l'aube, de nombreux prêtres, diacres, des laïcs en mission, des personnes consacrées, annoncent la bonne nouvelle, travaillent à cette vie de la bonne nouvelle, avec le soutien de nombreux chrétiens. Et vous avez certainement, d'une manière ou d'une autre, quelle que soit votre relation avec la vie de l'Église et avec le chemin de foi, rencontré des prêtres, des chrétiens engagés, et que vous avez pu voir leur engagement et leur enthousiasme. Au nom de Jésus-Christ, certaines personnes consacrent toute leur vie pour l'annonce de la bonne nouvelle, pour le service de leurs frères, et donc au service des paroisses, au service des aumôneries, des aumôneries d'école, des aumôneries d'hôpital ou de prison, pour différents services d'église, ils consacrent leur vie. Ils accompagnent toutes les personnes et à toutes les étapes de leur vie, que ce soit au moment du baptême, au moment de l'éveil et la foi, au moment de la découverte, au moment de l'engagement du sacrement de mariage, jusqu'au moment des funérailles et de l'accompagnement des familles en deuil. Et donc ces personnes, elles donnent leur vie, elles sont aussi entourées, accompagnées, par de nombreux chrétiens qui s'engagent et qui donnent une partie de leur temps, une partie de leur vie pour le service. Et donc le denier de l'église sert à à la fois à donner ce traitement pour que les prêtres puissent vivre, et un salaire pour les laïcs engagés en mission dans l'église. Dans l'évangile, on apprend qu'une veuve donne deux piécettes et que c'est toute sa générosité. On apprend aussi que Zachée choisit, lui qui est plutôt collecteur d'impôts, avec un certain nombre de moyens de donner la moitié de ses biens pour les pauvres. En fait, quel que soit ce que l'on donne, ce qui est beau, c'est de participer, c'est d'avoir ce geste de générosité. Donc, chers amis, qui que vous soyez, je vous invite à soutenir la vie de l'église, à soutenir l'action de ceux qui s'engagent pour l'annonce de la Bonne Nouvelle, et par votre générosité, quelle qu'elle soit, de participer ainsi à cette vie de l'évangile aujourd'hui dans l'aube. Merci beaucoup.